Bonjour tout le monde, Sylvain Brousseau et Marie Soleil pour la bibliothèque de Pont-Rouge à leur ouverture de boîte pour aujourd'hui. On a quand même quelques trucs. C'est sûr que l'été arrive, donc on a des choses peut-être un petit peu plus estivales, ces choses-là. Donc vous allez voir des trucs de voyage et ainsi de suite. T'es prête à commencer? Oui. Alors, on commence du côté jeunesse. Alors justement, un petit documentaire. J'explore le monde, le récif de corail, donc du National Geographic Kids, qui parle du récif de corail en Australie. Absolument, toujours des belles informations avec National Geographic. Alors, on y va avec ça. On y va avec plusieurs petits albums. Donc le premier? Caillou, sur la trace des dinosaures. Donc le petit bonhomme de 5 ans le plus célèbre au monde. Ensuite, on va avoir ici? Je n'ai pas sommeil. Il y a une aventure de Léon, qui est le petit garçon. Je pense que sa mère veut qu'il aille dormir, mais il n'a pas envie de dormir. On y va également avec... La nouvelle amie de Donald, qui est une moufette. Rien de moins. Et on y va à celui-là. Malheureusement, on l'a reçu en retard. Sa fouillette et la chasse au coco de Pâques. Donc un livre qui a rapport avec Pâques. Bon, ce sera bon pour l'année prochaine. Ouais. Super. On y va dans le roman maintenant, le roman pour les jeunes. Les chasseurs de zombies. Donc j'ai eu le temps de lire le don. C'est l'histoire de trois amis qui chassent des zombies. Aussi simple que ça. Parfait. Ensuite, Minecraft. Frigil et Fluffy, le dévoreur. C'est bien important de noter là. C'est le cycle des Forlandes. Ce n'est pas le vrai Frigil et Fluffy. OK. C'est comme une série un peu à part. Il y a deux séries. Donc il faut faire attention si jamais on les emprunte. Celui-là tombe deux ici. Alors surveillez si jamais vous avez besoin d'aide pour savoir c'est laquelle des séries. Fait que nous c'est nos comptoirs. On va pouvoir vous aider. Ensuite. On a Tigui-la-Poc. Donc rendez-vous sur la glace. Je pense que c'est une sorte de hockey vu la couverture. Vite comme ça. Honnêtement, Tigui-la-Poc très très populaire dans la lignée des Bégamois. Donc pour les garçons, un peu plus. Les filles aussi. Mais je vous dirais, honnêtement, il y a plus de cas qui nous sortent que les filles. Ensuite. La vie compliquée des deux... La vie toujours très compliquée des deux Oliviens. New York donc. Ce n'est plus celle de Léa Lui. C'est celle de Léa Lui et de son frère. D'accord, d'accord. Je pense qu'ils se perdent dans la ville de New York. Il semblerait. Et on va terminer ici. Ta vie de YouTubeuse. Donc de Valérie Fontaine. Je ne sais pas c'est quoi, mais honnêtement, ça a l'air vraiment bien. Et c'est un tome 1. Le tome 2 est déjà sorti. Si on voit que les gens sont intéressés, on ira le chercher. Donc probablement... Ah! C'est la fin de ta chaîne. Oh! On dirait une aventure dont vous êtes le héros. Ah! D'après moi, continue au numéro 29. Ah! Ça fait qu'il y aura des choix à faire. Ah! Ça peut être intéressant. Un autre style. Je pense que je vais le lire. Excellent. Du côté adulte maintenant, un guide de voyage. Donc s'il y en a qui partent prochainement pour les Philippines. Alors on aura le guide 2019-2020 pour les Philippines. On a également Fabienne Thibault, mon star mania. Donc par la première serveuse automate aux éditions Flammarion Québec. Également, on va avoir Denis Vaujoie, un entretien. Donc probablement la discussion entre Stéphane Savard et M. Vaujoie. Donc aux éditions Boréale. On va avoir ensuite une demande qui nous a été faite. En fait, encore une fois, c'est encore beaucoup des demandes qui sont faites. Donc gardienne de la lune vers la voie du féminin sauvage chez Harmonie Solar. On y va avec du roman de Michael Connelly qui n'a plus besoin d'être présenté. Donc en attendant le jour qui se trouve être son plus récent. On va y aller avec Marc Lévy, un autre qui n'a pas besoin d'être présenté. Donc son plus récent, Ghost in Love, un roman chez Robert Laffont et Versilio. On va avoir distorsion ici. Donc des histoires, 13 histoires étranges de l'ère numérique. Donc des histoires courtes. Le livre n'est quand même pas très épais. Donc probablement sous forme de nouvelles. Donc risque d'être très, très intéressant. Un autre style aussi, des nouvelles. C'est le fun, on peut s'arrêter entre chacune. Et dernier roman, Sois belle et tais-toi. Aux éditions Guy Saint-Jean. Et on va terminer avec le tome 2 de... Ça va, excellent. Il était serré d'arboire. Donc Space Reich, le tome 2, Rapace en orbite. On m'a dit beaucoup, beaucoup de bien du tome 1. J'avais dit que j'allais le lire, mais là, il est toujours sorti. Donc je vous le laisse en premier. Je le lirai éventuellement. Et on a le tome 3 qui va s'en venir éventuellement. Donc les Allemands, c'est une dystopie. Donc on s'en va dans un monde imaginaire où les Allemands, finalement, ne perdent pas la guerre et vont à la conquête de l'espace. Je pense que c'est ça, à la place des Russes. Donc après avoir écrasé l'URSS fin 1943. Donc on modifie l'histoire. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boire pour cette semaine. On ne sait pas s'il va en avoir une la semaine prochaine. Après ça, on tombe en congé. Donc on verra. Soyez en une, je pense qu'on tombe le 3 juillet. Sinon, ça risque d'aller plus à la fin du mois. Mais inquiétez-vous pas. Continuez de nous faire vos demandes. On continue à faire des commandes. On attend nos subventions du ministère très, très, très prochainement. Ça, ça va être le fun. Alors, sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée. D'attention à vous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501